L'amour, nous le savons, est gratuit, sinon ce n'est plus l'amour. Celui qui voudrait acheter l'amour ne récolterait que le mépris, dit la parole de Dieu. Et, nous le savons aussi, l'amour donne, l'amour est don, d'ailleurs, c'est sa nature. Il donne, et il donne gratuitement. Jusque-là, tout va bien, on le conçoit bien. Et puis, viennent les enseignements des pères de l'Église, du magistère, de l'Écriture sainte elle-même, qui nous dit que Dieu nous a acquis au prix du sang. Qu'il a un droit sur nous, que nous avons une dette envers lui. Est-ce que ces deux propositions ne sont pas contradictoires ? Comment peut-on dire que l'amour est gratuit et que nous avons une dette envers l'amour ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'amour est gratuit, on le comprend bien. Prenons l'exemple des parents qui donnent la vie à leur enfant. L'enfant ne leur doit rien, ils n'attendent rien en retour. Sinon la joie de voir que cette vie conduit leur enfant au bonheur. Mais ce qu'ils ont donné, ils l'ont vraiment donné, et ils ne s'attendent pas à être remboursés, même de manière symbolique. Et pourtant, nous avons une dette, une dette réelle envers nos parents pour le don de la vie, à commencer par une dette de reconnaissance. C'est à eux que l'on doit, nous devons, à nos parents d'être en vie. La dette pointe ici vers l'origine. Mais il est difficile de tirer cet exemple plus loin. Pourquoi ? Parce que la vie que les parents donnent est pour l'enfant. Or, en ce qui concerne l'amour, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire le Créateur, ils donnent la vie gratuitement, pour qu'elle soit vécue, pour qu'elle soit goûtée, pour qu'elle rende heureux. Mais cette vie n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas le centre de notre vie. Nous ne nous appartenons pas. De même que nous ne sommes pas notre propre origine, nous ne nous appartenons pas. Notre vie s'ouvre sur un au-delà. Notre vie s'ouvre sur un autre. Nous sommes un don, oui, absolument gratuit. Absolument, oui, tout à fait. Mais nous sommes un don pour un autre. L'humanité est destinée à être l'épouse du Christ. Le Père prépare au Fils une fiancée qui lui soit assortie. Vous voyez qu'il n'y a pas ici une question de morale, d'équilibre des pouvoirs, mais bien d'un don qui n'appelle rien d'autre que le merci. Le merci étant la reconnaissance du don, la reconnaissance pour le don. Mais ce don nous oblige, les deux à la fois. Il est gratuit et il oblige. Ainsi, parce que nous sommes destinés au Christ, parce que nous sommes faits pour Dieu, la vie qui est la nôtre est un temps de préparation. Une préparation joyeuse, une préparation amoureuse, une préparation gratuite. Comme le dit la Bible, c'est d'abord l'histoire d'une fiancée qui se part de ses joyaux pour se présenter à son bien-aimé. C'est la réponse libre, joyeuse, qui est une acceptation d'être pour autrui et qui se dit dans le « me voici », « me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Il y a ici une pensée, on le voit, à laquelle il faut prendre le temps de s'accoutumer. Dieu crée le monde gratuitement, c'est un cadeau. Il n'y a pas de condition cachée. Dieu crée le monde gratuitement et nous sommes le don que Dieu fait. Et chacun de nous est donné par Dieu à lui-même. Nous avons à nous recevoir de Dieu comme un cadeau de l'amour. Mais si nous sommes donnés à nous-mêmes, nous ne le sommes pas pour nous-mêmes. Nous sommes pour le Christ. Nous sommes pour le Fils. Nous sommes faits pour Dieu, disait déjà saint Augustin. Donc aimer la vie, c'est l'aimer dans ce qu'elle est, c'est-à-dire au-delà d'elle-même. La vie nous est offerte. Elle nous est vraiment offerte, absolument gratuitement. Mais sa nature est d'être une offrande. Le mouvement de la vie est celui de la présentation. Le mystère de la présentation est au cœur de toute réception du don de la vie. « Me voici, Seigneur, je suis fait pour toi, je suis à toi, je t'appartiens. » Et bien entendu, ce don-là même, c'est Dieu qui le fait en nous. C'est lui qui nous relève et qui nous donne par l'esprit l'élan de la présentation. Et c'est ici que vient la dimension de dette dont nous parlions tout à l'heure. Car en ayant refusé le don, l'homme ayant prétendu vivre pour lui-même et refusé d'être pour l'autre, pour Dieu, il a perdu le moyen de vivre la vie que Dieu lui donne, il a choisi la mort. Et l'homme ne peut pas s'en tirer seul, et c'est Dieu donc à qui il doit d'être remis dans le mouvement de la vie, d'être à nouveau capable de se recevoir de Dieu et de s'offrir à Dieu. Et nous ne lui devons vraiment. Pensez, dans une guerre dans les tranchées, quand un homme se sacrifie pour son voisin, il lui sauve la vie au prix de la sienne. Celui qui a la vie de sauve, de retour à la vie civile, il doit à celui qui a payé le prix de sa propre vie, de faire quelque chose de bien de cette vie qui a été sauvée, de cette vie qui lui appartient désormais. Mais il le lui doit vraiment, quand bien même celui qui est mort ne lui fera jamais aucun reproche, ne rendra jamais lui demander le moindre compte. Cette obligation est de l'ordre du respect de la nature de la vie qui est le don de soi. Cette dette-là est un devoir de respecter la vie, et donc d'entrer dans le bonheur qu'est la vie, mouvement de se recevoir de Dieu et de s'offrir à Dieu. Ainsi, quand je vis quotidiennement ma vie comme un don de Dieu, et que je me prépare quotidiennement pour me donner parfaitement à Dieu, ce n'est plus moi qui vis, comme dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi, c'est-à-dire que je prends au sérieux la vie filiale. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada